Est-ce que tu sais comment améliorer ton grand écart par la respiration ? Salut, bienvenue sur Gregote.com, deuxième vidéo avec Aurélien Duarte, grand champion de boxe pieds poings, coach mental et également consultant sur la chaîne L'Equipe et chinois de la chaîne Ricans qu'on ne présente plus. On va voir aujourd'hui avec Aurélien comment améliorer la souplesse et donc on a choisi le grand écart par la respiration. Aurélien, explique-nous un petit peu ta méthode, ton approche, en quoi ça va consister, ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler sur la souplesse et voir comment la respiration elle-même, il y a des muscles qui contractent et qui tendent à l'inspiration et à l'expiration des muscles se relâchent. On va voir que le simple fait de respirer dans le muscle dont l'on travaille, l'étirement crée une tension, crée une peur. Donc le fait d'apporter de l'oxygène, de la lumière, du relâchement, ça va détendre ce muscle. Rappelle-toi que tous les bébés sont nés souples et que tous, avant, on mettait notre pied derrière la tête. Donc il faut se rappeler de cet ancrage-là aussi. Travait sur la respiration et ensuite, pour vraiment chercher un gain d'amplitude, on travaillera avec ton accord et à ton rythme sur des contractés, relâchés pour gagner en amplitude avec une force additionnelle, adaptée et douce. Ok, super. Donc là, la première étape, tu voulais... La première étape, c'est important. C'est qu'il y a plein de manières différentes, c'est chauffer et chinois, t'as tes mouvements, t'as tes mouvements que t'aimes à faire. Donc je vais t'inviter à te faire un pré-échauffement de toi-même avec les mouvements que tu aimes bien. Et ensuite, je compléterai avec d'autres mouvements. Ça, ça va permettre à l'élève de se responsabiliser, de savoir qu'il sait faire des choses, qu'il a en confiance et en plus de se connecter au meilleur mouvement pour lui, qu'il le rendra plus accessible pour apprendre après. Oui, super. Allez. Déjà, je te propose de redresser ton dos, tu vois, voilà, c'est ça, de sentir à la sensation, yes. Et tu peux rajouter à la respiration, déjà, tu sais, de toi-même, voilà. Yes. Super. Inconsciemment, les petits réflexes qu'on a d'habitude, c'est de se crisper, c'est tout à fait normal, ce qu'il fait, hein. On a l'habitude de se crisper, c'est normal. On va voir que... Comment tu peux... Un truc qui peut être intéressant tout de suite, c'est par exemple, c'est que tu peux rester dans la position, c'est décider d'aller moins loin, voilà, et de rester plus longtemps. Voilà, tu saisis, au lieu d'aller à 9 sur 10, tu restes à 6 sur 10. On peut déjà voir un premier exercice, c'est tout simplement, là, prends une inspire, et en soufflant, descend ton nombril, en soufflant. Super. Déjà, il y a un petit gain, inspire, dans le dos, imagine peut-être inspire dans le dos, et souffle en rentrant le nombril, voilà, et tu vois, yes. Essaie de maintenir la position maintenant, si tu es à 6 ou 7 sur 10, en respirant, en respirant. Tu sens l'endroit où ça tire ? Voilà, là, en dessous. Mais imagine que tu respires par cette partie-là, relâche le bras, voilà, et accepte le tirement. Ce n'est pas une lutte avec ton corps, tu vois. Voilà, accepte, passe du temps dans l'étirement. Ce n'est pas de passer un temps court dans une grande amplitude qui va assouplir, c'est de rester plus longtemps dans une amplitude plus supportable. Tu sens la différence, là ? Voilà, et tu peux relâcher quand tu veux. Ça, c'est une clé super importante, c'est de ne pas contraindre le corps et d'accompagner le mouvement avec l'expiration. Allez, comme tout à l'heure, je t'invite à prendre de la hauteur, et imaginez que tu t'allonges, voilà, sans chercher à te faire mal. Un signe qui est très intéressant dans les étirements, c'est que les étirements, souvent, ils demandent juste du poids et du relâchement. Donc, si une partie tire, elle va piquer de l'énergie. Donc, je te propose d'identifier l'autre bas, voilà, et de le relâcher complètement. Et à la délicité, imaginez que tu poses le nom brillant, souffle en. Voilà, inspire, et souffle en accompagnant, voilà. Super, une dernière fois, inspire, et souffle. Super, et tu peux revenir doucement quand ça fait pour toi, décontracter un peu. T'as senti une différence déjà en soufflant ? Ouais. Qu'est-ce que t'as senti ? Ouais, une souplesse, un nouveau sous-tout de là. Ouais. Comme si je rejetais la courbature, quoi. Comme si tu rejetais la courbature, c'est une belle image, c'est ça. La tension, je suis raide, elle crée déjà un stress, et la dette d'oxygène, tu sais, l'inconscient, quand t'en as tenu, il voit la mort. On va pas se mentir, quand tu bloques l'oxygène, la peur, c'est la mort, donc forcément le corps se crisse encore plus. Alors que dès que tu respires, et si t'arrives à respirer dans la partie que tu étires, on sait que la tension amène l'énergie où t'as envie, et donc dans cette partie-là, ça donne plus d'oxygène et plus de souplesse. Maintenant, on regarde bien, pour le grand pékin, on va prendre cette position-là, c'est la position de fente, avec un genou et le pied ici. Là, je t'invite à regarder loin devant, je vais avancer un peu. Super, tu peux poser le pied sur le dessus du pied. Ça, c'est des petits détails. Ici, il y a une résistance, il y a une contraction, alors que là, il y a un relâchement. Tu sens ? Voilà, super. Mais je regarde en face de toi, mets ton pied dans l'axe, et là, dans l'idée, prends une inspiration, et pousse en avant. Voilà, pousse en avant, voilà, super. Tu peux avancer un peu ce pied-là. Voilà, inspire, et souffle en avant. Voilà, relâche bien, et ressens bien. Tu sens ici ? Et au niveau du psoas, ici, là, tu le sens ? Hum. Imagine que tu respires dans cette zone-là, tranquillement. Rentre un petit peu le nombril pour ne pas te cambrer. Inspire, essaie de basse en dessous. Souffle, ensemble le tir, là, souffle, souffle, souffle. Essaye maintenant de détendre au maximum les mains, je vais avoir détendre ici, et de souffler par le bas, sous le maximum, voilà. Inspire. Sur une échelle de 0 à 10, tu as à combien, à peu près, en attirement, là ? Là-bas ? Ouais. Alors, je suis à 9, là. Bravo, vous avez vu, vous avez vu 9 sur 10, et je le crois parce que c'est très tendu, il a gardé le visage, il accepte l'effort, sert un choix, et tu reviens tranquillement. Wow, il y a un sacré gain d'amplitude, là, ouais. T'as senti ? Laisse-toi le temps, tranquillement, de changer de jambe. Allez, prends ton appui. Yes, ça y est. Apportons tout de suite les pieds derrière, bien décontractés, yes. Allez, prends ta première position, inspire, respire, et souffle, plonge en avant. Super. Connecte-toi bien au muscle étiré. Je t'invite à ramener un peu le pied sous le genou, à ramener un petit peu le pied, recule entre tes pèles, ça revient un peu en arrière. Tu peux revenir un peu en arrière pour ramener ton pied sous ton genou, tu sens ? Yes, super, bien. Donc, respire, ressens, on s'attire, et souffle en avançant le genou, pas le pied. Ah, le genou. L'idée, c'est le genou qui va aller. Ah, ok. Voilà, super, sauf. Sous-moi, détends, détends, détends. Relâche le bras. Connecte-toi à la partie où ça tire. Rentre en relation avec la partie où ça tire, et sois conscient de l'étirement. Ne le fuis pas, ressens-le. Si ça tire, ce n'est pas que tu es raide, c'est que tu es en train de t'assouplir. Tu saisis ? Sur une échelle de 0 à 10, c'est à combien l'étirement, là ? De 0 à 8. 8, super, c'est suffisant pour aujourd'hui. Mais on tient dedans. Je t'invite à rentrer légèrement le nombril, voilà, pour prendre de la hauteur et projeter le bassin. Regardant de la hauteur, tu sens ? C'est bon, je suis bien. Tu sais que dès qu'il y a une tension, c'est signe que là, je respire dedans. Yes. Et reviens tranquille. Là, tu peux te poser, prends une position de repos confortable pour toi. L'étirement, ça crée un stress, comme lever une charge ou comme une accélération. Ça demande du calme derrière. Soit après l'étirement, on part dans tous les sens. Tu as senti une différence, là ? Oui, oui. Yes. On va voir maintenant une autre position. Ce que je te repose au regard, c'est la position de la grenouille. Je ferai une aide. C'est que tu te serviras de la ligne, là, pour poser l'intérieur de tes genoux du mieux que tu peux et te poser sur les coudes. Dans cette position, on va voir ensuite comment on peut augmenter l'amplitude. Je t'invite à remonter ton pantalon. Ça, c'est au-dessus du mollet. Ça, c'est vraiment en détail. Parfois, le fighter limitant, c'est la toile. Donc voilà, super. Allez, je t'invite à placer tes genoux sur la ligne, tu vois. Tu l'as vu la ligne ? Place l'intérieur des genoux, si tu peux, sur la ligne. Voilà, pose tes coudes. Super. Pose tes coudes. Est-ce que tu sens bien l'étirement, là, au niveau des addicteurs ? Tu sens bien ? Là, ce qui est super important, c'est d'avoir un alignement genoux, fesses, fesses et genoux. Et là, chez moi, sur une échelle de 0 à 10, tu as combien d'étirements dedans, là ? Là, là ? Ouais. Je sais pas. Laisse-toi le temps. Ouais, ouais, puis 8, là, je suis vraiment... Parfois, c'est déjà fou, il a déjà bien progressé. Regarde, tu vois déjà l'amplitude qu'il y a. Ce que je te propose, c'est que tu vas prendre une inspiration. Je te propose, regarde, de mettre tes bras là. Sors un petit peu et pose ton front. Pose ton front, pose ton front sur ta main. Tu peux poser ton front sur ta main. Voilà, tête relâchée. Respire à l'intérieur, respire. Là, il est déjà à 8 sur 10, donc il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Et ce que je te propose, inspire et juste en ajoutant le poids là sur les fesses, souffle. Voilà, cueille trop, j'ai demandé d'être un peu. Souffle, je vois que tu bloques la respiration, tu crains stress. Souffle, souffle, souffle. Souffle, inspire et souffle. Voilà, voilà, je fais un souffle. Là, je sens ce qu'on peut faire, c'est juste avec les pieds à l'intérieur, là, m'assurer qu'il y a un écart. Et là, avec son accord, apportez une charge additionnelle, très légère, vraiment sur la chair de la fesse. Inspire et souffle. Donc là, tes pieds, ils font quand même une action. Les pieds, une petite action qui peut aller vers l'extérieur, très très douce, très très douce, juste ça, très très douce de passer du tranchant du pied, du pied à plat au tranchant du pied. Tu le sens ? Oui. Voilà, continue de souffler. Continue de souffler. Continue de souffler. Tu as vu l'ouverture, là ? Oui. Et reviens tranquillement, en respirant. reviens tranquillement, trop doucement. Laisse tes bras loin devant. Allez, vas-y, pose-toi, là, étire-toi, là, petit bras s'ouvre, détends-toi, détends-toi. Ça crée un stress, toutes les nouveautés, les différentes amplitudes. Et vas-y, redressera tranquillement. Comment t'es ? Oui, ça va. Tu l'as senti, l'étirement ? Oui, si, si, j'ai senti, là, c'est vraiment, là, c'est vraiment un coin très crispé. Oui, très crispé. Et là, je te remercie vraiment pour ton courage, parce que, dans l'approche physique, le corps, il exprime vraiment nos différents blocages, et notamment, on en a parlé un petit peu avant, le triangle génital, dans nos sociétés, dans nos civilisations, les pulsions sexuelles, les désirs sont quelque chose qui sont tabous, qui sont critiqués, notamment chez les femmes. Il y a souvent des fortes contractions au niveau du périnée, des muscles profonds, parce qu'on serre les fesses toute la journée, donc c'est très tendu, ici. Et à vouloir travailler l'écart sans avoir réévalué en tant qu'adulte sa sexualité, son rapport au sexe, au sexe opposé, au sexe, pardon, on enlèvera opposé, au sexe complémentaire, au sexe différent, ça joue vraiment. Donc, si parfois, il y a un blocage qui est purement physique et que les étirements ne fonctionnent pas, c'est que c'est intéressant que la personne se questionne elle-même sur le rapport qu'elle a avec cette partie de son corps. Souvent, les parties dont on est fier, on les montre et les parties, des fois, on les ferme beaucoup, on les cache. Est-ce que tu as senti que tu as progressé par rapport à ce que tu as tendu des cas ? Un peu plus, ouais. Vraiment, c'est vraiment... C'est une limite, on sent que je suis très crispé à ce niveau-là. Ouais. Au début, il y a toujours une augmentation exponentielle et à un moment, quand on stagne, les améliorations sont vraiment minimes, quoi. Je pense, comme on en a parlé dans la vidéo précédente, tu as aussi quand même les croyances limitantes parce que tu es beaucoup plus souple que ce que tu crois. Moi, je peux te le dire que je vois beaucoup de gens qui n'ont pas cet écart-là dans la position dans laquelle ils t'amis. Même après plusieurs années, ils ont du mal à obtenir cette position. Donc, toi, tu crois que tu n'es pas souple, mais moi, je pense que tu peux très rapidement être souple en réalité. Est-ce que vous avez remarqué le cadre aussi ? J'essaye le plus souvent d'être bienveillant, d'être doux, et toi, où t'en es ? Comment ça va ? Donc, ça, c'est vraiment la particularité de cette poussée à la compétition toujours au plus. Ça met aussi une pression de réussite donc vraiment d'être consciencieux avec ça. Il y a une autre variante que je peux te montrer. Tu es OK pour qu'on montre une autre variante qui est sur le dos ? Tu peux te mettre sur le dos ? Tu vois, l'idée ici, c'est de venir retrouver la même position qu'on avait. Voilà, tout relâcher, tu vois, un petit peu la tête, voilà. Et l'idée, tu vois, c'est de laisser tes jambes peser, tu sens, ça travaille ici sur l'intérieur. Donc, l'idée ici, moi, c'est de placer mes mains là, inspire profondément et souffle lentement. Là, j'exerge une très légère pression pour une main très légère. Inspire, accueille l'inspiration et souffle. Là, j'ai une très légère pression. C'est lui qui me dit stop. Si c'est inconfortable ou douloureux, il te suffit de lever la main et j'arrête immédiatement. Inspire et souffle dans l'entrejambe. Là, voilà. Et en tranquillement. C'est une méthode que j'avais vue chez Claude Götz, le professeur de Jean-Claude Van Damme. Sauf qu'ils sont plus dans la violence. Ils sont plus dur. Mais j'avais exactement cette position. Super. C'est super anxiogène. Ça peut vraiment être à la relâche, 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 relâche. Relâche, relâche, relâche. Fais pas confiance. Yes, relâche. Inspire et souffle. Après, c'est bien de faire une diversion. Là, je l'amène un peu sur les lombaires, tu vois, pour qu'il y ait un stress au niveau des inducteurs. Donc, là, je sollicite les lombaires. On lui donne un petit peu de bien, là, voilà. Cet exercice, je le faisais souvent. Donc, la lève, inspire 5 secondes et sur l'expire, je pousse et je maintiens pour gagner du gain. Et pendant son inspire, je reste, vous voulez, pour ne pas reperdre. Et ensuite, je peux repousser à sa guise. Moi, je faisais également dans cette position-là après, une version où on va déplier une jambe, faire une contraction isométrique. Hop, et quand il relâche, on descend un petit peu. Même chose des deux côtés et après, on va terminer avec les deux jambes dépliées. C'est ça. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que j'avais appris chez Claude Gun. très fort pour les écarts. La particularité maintenant, c'est vraiment de rester connecté avec les lèvres, de voir les rictus, si ça se crispe là ou là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. C'est l'inviter à respirer. T'as vu, j'ai passé un bout à mon doigt ici, détends un petit peu là. C'est vraiment une approche douce et ça permet de plus contraindre le muscle et de lui retrouver sa souplesse naturelle et avec la respiration. La chose qu'on peut ajouter aussi, c'est avec des contractions ensuite que l'élève essaye de resserrer les jambes. Toi, tu maintiens pendant 5 secondes. Ensuite, tu le lèches relâché pendant 5 secondes et ensuite, tu surprends le muscle en soufflant. Il y a vraiment des gros gains mais c'est mieux en deuxième séance. La première déjà, rappelez-vous ça, tu es né souple et si tu détends ton corps et que tu le suis, il va vraiment te guider. Donc toi, tu conseilles dans un premier temps surtout quand c'est des nouveaux mouvements qu'on découvre de vraiment travailler doucement, prendre son temps, être dans le relâchement et éventuellement une fois qu'on a pris confiance dans ses capacités que le mouvement, ce n'est plus une découverte qu'on le connaît, éventuellement, donc sur une deuxième ou une troisième séance de commencer à mettre du contracté relâché. C'est ça, exactement. Déjà, l'élève en lui-même, l'exercice est un stress et le professeur oublie que la nouveauté est un stress aussi. Donc chaque exercice nouveau, beaucoup de douceur pour calibrer les possibles de l'élève lui-même et ensuite, une fois qu'il est à l'aise avec l'exercice avec respiration et seul, on peut ajouter des contractés relâchés avec son accord et là, bien sûr, ça va apporter plus d'amplitude. Bien sûr, ça ne se limite pas au mouvement qu'on a vu. On peut appliquer ce protocole, cette approche-là pour tous les étirements. Ce que tu disais, ça peut être pour le dos, les épaules, c'est vraiment une méthode globale qui n'est pas juste on va dire limitée à essayer d'avoir un grand écart. Voilà, ça marche pour tout le groupe musculaire, c'est ça pour la souplesse de dos, c'est ça pour la souplesse d'épaule, pour l'ouverture des pecs, pour tous les groupes musculaires, ça marche pour les mollets avec des contractés relâchés, avec une aide et ça apporte vraiment un lâcher-prise quand le partenaire appuie, met la pression supplémentaire, ça invite à lâcher-prise et c'est ça qui donne l'amplitude du geste. Mais quand on a un bon partenaire, moi je trouve que c'est vraiment les étirements à deux, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on s'étire tout seul, on va réussir mais là on n'a même pas à se concentrer sur autre chose que son propre relâchement. Donc c'est l'autre qui te met dans la bonne position, qui t'amène vers l'étirement tout en étant bien en communication comme on disait mais moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour progresser souvent c'est étirement à deux avec un bon partenaire. C'est ça. Merci. Alors ton retour toi sur les exercices avec la respiration ou les points d'appui ? Non ça va. Après on sent le fait de respirer, on sent que si on se focalise sur le muscle, qu'on sent que quand on souffle on délâche un peu ça finit par s'ouvrir. Voilà exact. Tu as vu la chose très importante qu'il a dit tout est dans le détail j'aime souvent le dire une poignée de porte sur une porte par rapport à la surface de la porte c'est qu'un détail et c'est bien pratique pour l'ouvrir. Le détail quand tu focalises il a respiré dans le muscle et tiré il n'a pas respiré dans sa tête ou dans le poumon le corps il te dit si tu tires ici apporte-moi de l'attention vos muscles il vous parle le corps il a une présence et il dit si tu respires dans la partie que tu sollicites je la rendrai plus disponible donc je conscientise ma respiration dans mes poumons je lâche mon esprit et au moment où je descends j'imagine que je souffle dans le muscle et je dirais toute l'énergie se focalise là-dessus et forcément le muscle le plus disponible. c'est vrai que ça aide beaucoup c'est quelque chose que j'avais vu aussi dans une formation que j'avais faite une méthode qui s'appelle stretch therapy où je crois que ça vient à la base peut-être du yoga mais pareil il te demandait de respirer par le muscle ou dans le muscle et du coup tu attires ton attention vraiment dans cette zone-là même si réellement physiologiquement on respire pas dans le muscle mais c'est un aspect d'une visualisation qui aide je trouve vraiment bien au relâchement c'est très précis parce que l'air il va aller partout dans le corps pendant que je m'étire j'ai une partie de l'air qui va à mon cerveau à ma vue à ma digestion mon énergie qui va partout et aussi on sait quand vous avez une douleur à l'épaule et que vous commencez à y penser à y penser à y penser on met toute l'énergie là et on commence à devenir cette douleur et on finit même à penser comme cette douleur c'est le même principe un corps qui a un mot muscle en train de travailler le fait de se concentrer sur lui vous voyez les musculaux des fois au miroir comme ça c'est très narcissique mais en même temps ils sont focus sur le muscle et toute l'énergie est là et on sait que l'attention que l'on porte un groupe musculaire ça peut lui apporter autant de connexions et de sollicitations que si on était en train de la solliciter vraiment il disait ça la méditation méditer en faisant la musculation en se focalisant sur son muscle qui méditait en fait visualiser le muscle en train de grossir juste en se focalisant sur son muscle ça lui permettait d'avoir juste une pensée sur son muscle et pas d'autres pensées qui partent d'être focus de précision on dit en gros la phrase c'est l'intention crée donc j'ai l'intention de faire du biceps ok l'intention et l'attention renforcent je peux faire du biceps sans être le fait d'être concentré sur mon appui ma poignée le groupe musculaire tout de suite on sait que ça renforce énormément donc vraiment ne sous-estime pas la puissance de ton mental et le fait de focaliser sur un groupe musculaire ça va l'améliorer on n'améliore jamais la globalité une heure que sur les adducteurs une séance que là-dessus spécifique et ensuite un autre groupe musculaire d'améliorer chaque point de détail pour ensuite avoir une belle globalité et juste une dernière question la fréquence c'est par exemple sur une semaine comment tu organises ça est-ce que tu recommandes de s'étirer tous les jours mais de changer justement de groupe musculaire est-ce qu'il y a des moments il faut peut-être laisser du repos qu'est-ce que tu préconises ? c'est une très bonne question c'est la répétition que j'aime bien chaque journée c'est une journée nouvelle pour moi donc j'aime bien avoir dans chaque journée je me rappelle même quand je m'entraînais très très dur je faisais beaucoup d'étirements parce qu'on n'avait pas de masseur donc je faisais ça à ma manière l'idée c'est de s'écouter donc moi ce que je propose c'est un peu d'étirements tous les jours mais pas en recherche de gain d'amplitude juste pour garder le corps souple comme il est et une ou deux fois par semaine au feeling là une recherche de gain d'amplitude des séances déjà dures de musculation ou de sparring parce que c'est un moment où le corps est reposé mais vraiment entretenir cette souplesse si tu fais des pompes à chaque entraînement tu travailles la force à chaque fois il faut équilibrer et travailler aussi la souplesse donc ça peut être un très bon compromis d'en faire un peu tous les jours sans chercher forcément un gain d'amplitude et s'octroyer une séance ou deux pour là chercher un gain d'amplitude super c'est clair si tu veux suivre Aurélien sur internet je mettrai les liens dans la description il y a ton Facebook qui est Aurélien Duart et Aurélien Duart un temps pour toi on peut te retrouver également sur la chaîne L'Equipe tous les jeudis sur la chaîne L'Equipe aussi ok génial et puis Chinois de la chaîne Rick Hans avec des tutos de boxe plein de choses hyper intéressantes je mettrai le lien aussi dans la description et comme je dis toujours celui qui croit savoir n'apprend plus alors garde l'esprit ouvert à la chaîne L'Equipe et à la chaîne L'Equipe Sous-titrage ST' 501